Projet de modification du protecteur de surcharge pour réfrigérateur avec délai de 3 minutes de la famille Ortis. Il s'agit du modèle HR-SP-01. La plaquette, c'est la version 1.0. Par une vue d'ensemble, avant modification, il va y avoir des trous d'aération qui vont être installés sur le boîtier, qui vont être percés sur le boîtier, et il va y avoir déplacement des condensateurs à proximité des résistances R1 et R2 qui dégagent un rayonnement thermique qui pourrait provoquer un vieillissement prématuré sur les condensateurs électrolytiques. Le condensateur C1, 100 microfarad de 50 volts, va être localisé, et le 100 microfarad de 16 volts aussi va être localisé. Le condensateur C1, 100 microfarad de 50 volts, va être localisé, et le 100 microfarad de 50 volts. C1, 100 microfarad de 50 volts, va être localisé, et le 100 microfarad de 50 volts. ... ... ... ... Alors, voici l'objectif réalisé. Il y avait l'éloignement du condensateur 100 microfarad 50 volts. Celui-ci a été remplacé par un 63 volts. Élévation du condensateur 100 microfarad 16 volts. Remplacement et élévation de la résistance R1 150 ohm. Celui-ci a été remplacé par une 5 watts. Même chose pour R2. 5 watts au lieu de 3 watts à 621 ohm. Allons vers une vue rapprochée. Qu'est-ce que ça donne? Alors, on voit ici le condensateur qui est collé sur un pad d'époxy. Ensuite de ça, on voit le condensateur ici qui a été volontairement élevé. J'ai pensé aux vibrations, ces choses-là, mais ce n'est pas un équipement mobile. C'est un équipement qui demeure sur place, qui est non mobile. Élévation des résistances de R2 et R1. Alors, ceux-ci ont été élevés à peu près d'un centimètre. Donc, il y a une distance entre la plaquette et la résistance. Et la résistance et le boîtier aussi, il va y avoir un jeu d'air. Évidemment, il reste à percer des trous dans le boîtier pour faire une aération. Donc, on se rapproche de la fin. Donc, il ne reste rien qu'à faire les trous. Puis ensuite de ça, on rassemble ça, puis on fait les essais. Voici, tout est conforme. Alors, voici les trous d'aération. qui permet de pouvoir avoir une circulation d'air et de s'assurer qu'il n'y ait pas une poche de chaleur à l'intérieur. On voit qu'il est prêt, à quoi ça ressemble. Ah, c'est bien, bien simple. C'est pas... C'est long, parce que c'est des trous d'aération. Alors maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de souder chaque réceptacle. Et ensuite de ça, les câbles, fermer le tout et faire les derniers essais. Faire un petit nettoyage aussi pour enlever la résine qui est collée ici. Alors voilà ce qui complète la partie des trous d'aération. Alors procédons à l'étamage, ou le soulage de chaque connecteur, de chaque pin. Alors les pins des réceptacles ont été soudés. Neutres, ligne, mise à la terre. Neutres, ligne, mise à la terre. Alors maintenant, il ne reste plus rien qu'à brancher les câbles électriques. Le soulage du fil de mise à la terre. Alors voici le raccordement final. La ligne, le neutre, la mise à la terre. Là, tout ce qu'il reste à faire, c'est enlever les résidus de résine. Nettoyer ça. On ferme le tout et puis on passe aux essais. OK, on revisse le tout. Tout est... Alors il y a la nouvelle... Les trous d'aération qui sont là. Au-dessous. Alors maintenant, tout est fait selon l'objectif qui avait été défini. Maintenant, on va brancher et voir si ça fonctionne. Alors le moment de vérité, on active. Ça n'a pas explosé. Il y a le DEL de délai période 3 minutes qui est allumé, qui est en fonction. Alors on se reparle dans 3 minutes. Le DEL voltage normal est allumé. L'indicateur d'inversion de câble indique que tout est beau, tout est normal, de ce côté-là. Donc les deux lumières, là et là, sont allumées. Donc ça veut dire que c'est correct. Allons voir de l'autre côté. OK, même chose. Donc s'il y avait eu une mise à la terre flottante ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on aurait eu l'information avec ce petit dispositif-là, ici. Donc tout fonctionne normalement. L'objectif a été atteint. Alors le tout semble bien fonctionner. Alors c'était la vidéo de transformation du protecteur de surcharge avec un délai de 3 minutes. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.